du Premier ministre britannique, cette visite avait pour but de s'enquérir des efforts déployés sur le terrain en matière de prévention des violences sexuelles, ce qui explique notamment leur passage à l'hôpital de Pansy et à la fondation du docteur Deni Mukwege à Bukavu. Il a annoncé la tenue prochaine d'une conférence internationale sur la prévention des violences sexuelles à Londres. Et il faut continuer à appuyer les femmes, mais également les enfants qui sont victimes des violences en situation de conflit. Et pour ce, le Royaume-Uni va accueillir une conférence internationale en novembre sur la prévention des violences en situation de conflit. Et la RDC sera invitée à la fois pour montrer ce qui a été fait et les bonnes pratiques qui sont faites en RDC, mais également pour voir ce qu'on peut faire et peut faire de plus ensemble. Et dans tout ce travail, il faut absolument mettre les survivants des violences basées sur genre en situation de conflit au centre de toutes les discussions, que ce soit pour leur appui, pour les discussions dans les politiques publiques ou tout autre effort. Les survivants doivent être au centre de tous ces efforts. Cette visite en prélude à la prochaine conférence internationale sur la prévention des violences sexuelles est la toute première des membres de la famille royale d'Angleterre en République démocratique du Congo. Et puis, l'actualité reste dominée par cette bonne nouvelle pour les Congolais vivant en France, la Belgique, le Canada, les États-Unis d'Amérique et l'Afrique du Sud. La CNI prévoit de le faire participer au processus électoral en cours. Elle a lancé des missions de réperage des sites d'identification et d'enrôlement des électeurs dans les pays visés. La commission électorale nationale indépendante a prévu de faire participer les Congolais résidant à l'étranger au processus électoral en cours. Pour ce projet pilote, cinq pays sont concernés. L'Afrique du Sud, la Belgique, la France, le Canada et les États-Unis d'Amérique. C'est dans ce cadre qu'elle a lancé des missions de réperage des sites d'identification et d'enrôlement des électeurs dans les pays visés. La délégation de la CNI, conduite par le premier vice-président de la CNI, bienvenue Ilana Lembo, a rencontré l'ambassadeur de la République démocratique du Congo à Paris en France. Ceux en prévision de la révision du fichier électoral concernant les Congolais résidants sur le sol français. Une autre délégation est celle conduite par le deuxième vice-président, Gidim Anaralinga, à Bruxelles. Celle-ci a eu une séance de travail avec l'ambassadeur de la RDC en Belgique, au cours de laquelle trois commissions ont composé les experts de la CNI et quelques diplomates ont été mises sur pied pour analyser les conditions des faisabilités de l'enrôlement des compatriotes résidants au Royaume de Belgique. Le rapporteur de la CNI, Mme Patricia Antia, se trouve en Afrique du Sud pour une mission similaire. Le porte-parole de la CNI a eu d'intenses activités, notamment ses échanges avec l'ambassadeur de la RDC en Afrique du Sud pour le repérage des sites d'enrôlement dans ce pays. Elle a également rencontré les délégations congolaises de toutes les couches sociales de la communauté congolaise. Pendant ce temps, la castère adjointe de la CNI a conduit une équipe aux États-Unis. Sylvie Birimbano s'est entretenue avec le premier conseiller de l'ambassade de la République démocratique du Congo qu'accompagnait Marie-Josée Katinga, secrétaire exécutif national. Sylvie Birimbano a, au cours de cette audience, donné les grandes lignes de sa mission. Les ministres de la CAC réaffirment leur engagement dans la lutte contre les changements climatiques. Ils rappellent que la région Afrique centrale est gravement touchée par les effets du changement climatique. La préparation du pays parti à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques pré-Cop 27 tenu à Kinshasa a connu la réunion des ministres de la CAC. Les ministres, dans leur déclaration, demandent que ces ministres de finances, du climat, du plan se retrouvent pour une meilleure contribution à la finance. Nous voulons qu'au niveau de la CAC, qui est au niveau politique, au niveau de la société civile et même au niveau des médias, qu'on commence à parler un peu de cette connexion entre le changement climatique, la biodiversité et la déclaration des terres. Lors de leur déclaration commune, les ministres ont réaffirmé l'engagement de leurs pays respectifs dans la réduction des émissions, à la prise en compte des responsabilités partagées et à la promotion de l'économie bas carbone. Nous, ministres, notamment de la Communauté de l'État de l'Afrique centrale, c'est que eux, à Seine, réunis à Kinshasa, le 4 octobre 2022, en réunion extraordinaire, en vue d'adopter une position commune de l'Afrique centrale dans le cadre de la 7e conférence des partis par la Convention cadre et la réunion des associations climatiques prévues de 6 au 18 novembre 2022, la salle-chèque de la République arabe légitime. Les ministres déplorent les faibles engagements des pays développés à remplir les responsabilités prises dans la contribution nationale déterminée ou la communication nationale sur les changements climatiques. Les gouverneurs du Grand Bandoundo saisissent le Sénat Ils ont échangé avec le président Baatilou Kwebo sur l'insécurité qui sévit actuellement leurs provinces respectives. Une situation qui inquiète. Plus des précisions avec Sandra Nengui. Ils sont venus en bloc au bureau du président du Sénat. La situation qui prévaut actuellement dans le Grand Bandoundou nécessite de gros moyens. Trois chefs des exécutifs provinciaux de Maïdoumbé, Kouilou et Kwangou, sont venus demander à Modeste Baatilou Kwebo, président du Sénat, de plaider auprès du gouvernement central pour une augmentation de l'effectif des éléments des forces de défense et de sécurité envoyés sur terrain pour éradiquer les violences et l'insécurité qui bat son plein dans le Grand Bandoundou. Car certaines sources attribuent cette situation à une main noire. La sécurité qui prévaut dans le Grand Bandoundou devrait être prise au sérieux, car géographiquement, très proche de Kinshasa. Tout ce que nous demandons ici, qu'on nous déploie encore beaucoup plus de militaires. Envoyons-nous d'autres régions. C'est un conflit qu'on peut éteindre rapidement. Mais aussi, il y a un problème parce qu'on parle de la main noire derrière. Moi, je suis yacan. Sincèrement, les mien chez nous, nous n'avons pas l'habitude de décapiter les têtes. Mais les problèmes restent. On peut parler d'accalmie, mais ce n'est pas fini. Alors ça, c'est un volet. Le deuxième volet, maintenant, qu'on organise un colloque où on va les écouter aussi, les yacs, qui sont les terres et les forêts. Qu'ils viennent autour. Comme ça, ils vont parler aussi. Alors, il faudra créer la suggestion. C'est qu'on crée le couloir sécurisé pour que ces yacs puissent sortir. Parce que ce sont eux qui sont en train de sémer la terreur, d'après les informations que nous tous avons. Mais moi, quelque part, je me mets aussi en doute parce que quand on dit de la main noire, à mon avis, il y a aussi d'autres forces derrière qu'on ne peut pas identifier. Faisons un effort pour identifier ces forces-là qui profitent de cette situation pour essayer de foutre les désormes. Et aussi, la particularité, n'oubliez pas que Kouamout, c'est la porte de Kinshasa. Keng, Mongaka, la route nationale, elle, c'est la porte. Ce sont les derniers verrous avant d'atteindre Kinshasa. Et ce n'est pas pour rien aussi à tous ces désormes-là. Et aussi, il ne faut pas oublier que l'année prochaine, nous allons aux élections. Et toutes ces questions restent pendantes. On se pose tous des questions par rapport à toute cette situation. Mais nous pouvons rapidement éteindre ce conflit, éradiquer toute cette violence, si on nous déploie des militaires. Mais beaucoup. Le Sénat étant l'émanation des provinces, le président modeste Bahad Sulu-Koubou n'éménage aucun effort pour le développement de ces dernières. Il a pour ce faire échangé avec le gouverneur de la Mongala, César Limbaïa. Leur entrevue a gravité autour des nombreux défis sécuritaires et de développement qui passent indubitablement par la construction des infrastructures de base. Le speaker de la Chambre haute du Parlement a pris l'engagement d'en faire part au gouvernement central. Les principaux problèmes de voyage des réfugiés en ce qui concerne le passeport biométrique, le vice-premier ministre, le ministre des Affaires étrangères et la représentante des Hauts-Commissariats des réfugiés ont échangé sur le sujet. Doris Monzo, reportage. La Suède va prendre la présidence de l'Union européenne dès janvier 2023. Robert Rydberg, vice-ministre des Affaires étrangères Cédua, l'a annoncé au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundolapala, Pénapala. L'homme d'État Cédua est à Kinshasa pour les travaux de la pré-Cop 27. En tant qu'ancien ambassadeur suédan à RDC, il a tenu à rencontrer le chef de la diplomatie congolaise. Il félicite le président de la République, Félix-Antoine Tchusseke du Tulombo, pour le progrès accompli dans le pays. On a parlé évidemment sur la situation à l'est de la RDC, on a parlé de la situation en Europe aujourd'hui avec la guerre contre l'Ukraine, on a parlé du développement au sein de la RDC, les efforts du gouvernement pour continuer le processus de réforme Bien auparavant, Christophe Lutundolapala a reçu Mme Jeanne Diko Gouyantagana, représentante du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en République démocratique du Congo. Elle est venue plaider pour la relance et la production des titres de voyage de la Convention biométrique par la République démocratique du Congo en faveur des réfugiés. Je veux remercier la RDC encore une fois pour sa politique de porte ouverte pour les réfugiés, malgré ses propres défis. J'ai aussi mentionné au ministre que nous avons besoin de son appui pour pouvoir délivrer des titres de voyage de la Convention biométrique pour les réfugiés qui ont besoin de voyager pour aller à l'extérieur. La diplomatie congolaise s'attelle à mobiliser plus de partenaires en faveur de questions de justice climatique. L'appui complémentaire des bailleurs dans les zones d'intervention, la numérisation du système des finances publiques et la crédibilité budgétaire sont là des résultants majeurs de la réunion du comité permanent des concertations et des suivis des réformes des finances publiques tenues à Kinshasa et Kinshasa. Ils ont tous répondu présents à cette réunion de haut niveau du cadre permanent des concertations et des suivis des réformes des finances publiques à RDC. Autorités congolaises, partenaires techniques et financiers ont dialogué autour des grandes thématiques dont les interventions des partenaires. Le Fonds monétaire international, l'Union européenne, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, les Etats-Unis d'Amérique, USAID, le PNUD, la France et la Belgique. Le groupe Interbuyer a exprimé le satisfait-ci sur la stabilité du cadre macroéconomique et des avancées enregistrées en termes de réformes par Kinshasa. L'objectif c'était pour toutes les réformes en cours ou programmées en lien avec la réforme des finances publiques. Le message général qui a été donné, c'est un message de satisfait-ci et d'encouragement par rapport au progrès déjà enregistré, aux réformes déjà lancées. On a beaucoup parlé de la crédibilité budgétaire, l'importance d'avoir un budget crédible, tant côté recettes que côté dépenses, en exécution aussi. De l'importance du contrôle des comptes publics. On a parlé justement de l'efficacité de la dépense, notamment des investissements publics. Vous voyez énormément de choses. On a parlé de la mobilisation des recettes, de la digitalisation en cours du processus avec l'aide de certains partenaires. La politique fiscale, gestion de la dépense publique, la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, dont la RDC passe en surveillance renforcée. Le ministre d'Etat en charge du budget, Meboudji Sangara, et le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, ont apporté des réponses aux interventions et rassurés. Les bailleurs de la bonne coopération et la poursuite des réformes. Nous sommes ravis de cette coopération, de cette collaboration. Nous serons encore plus ravis lorsque nous pourrons arriver à des achats, des accomplissements beaucoup plus tangibles. La notion de la crédibilité budgétaire nous a été rappelée ici. Cette crédibilité dépend tout d'abord des outils sur base desquels les prévisions sont élaborées. Il est important que les prévisions budgétaires soient faites sur base de cet outil, le cadrage Makweboumi. Peu avant, le coordonnateur national du comité d'orientation de la réforme des finances publiques COREF, Godefoy-Misinga, avait présenté la cartographie des zones d'intervention des bailleurs. La cour de compte, représentée par son président, a été félicitée d'avoir installé les magistrats des sièges après leur prestation des serments. Une importante réforme encouragée. Le gouvernement central va procéder au récrutement sur base d'un concours de 2000 inspecteurs pour renforcer l'inspection du travail. Le VP, ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Léaou, l'a dit au cours de la réception du rapport de la commission mixte fonction publique ministère de l'Emploi. La commission mixte des experts de la fonction publique et du ministère de l'Emploi, travail et prévoyance sociale, mise en place à la suite du lancement par le premier ministre de l'atelier du processus sur le recrutement des inspecteurs contrôleurs de travail, ainsi que des agents de l'administration de l'inspection générale du travail, a remis officiellement son rapport au vice-premier ministre, au ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Léaou, en présence de la ministre de l'Emploi, travail et prévoyance sociale, Claudine Doucy. Ce rapport porte sur la fixation du cadre organique de l'inspection du travail, des référentiels d'emploi, de l'outil de sélection des inspecteurs et du chronogramme d'activité. Pour Jean-Pierre Léaou, ce processus résulte de la volonté du chef de l'État, Félix-Antoine Kisekei de Chilombo, qui tient à la protection des droits des travailleurs. Ce processus résulte de la volonté de son Excellence M. le Président de la République d'agir pour que ceux de nos compatriotes qui ont fait le choix de gagner leur vie dignement à travers le travail soient le plus possible protégés par l'État. Désormais, contrairement au passé, pour accéder aux emplois publics, il faudrait passer par les concours afin d'accorder toutes leurs chances à tous les jeunes Congolais et à tous les Congolais qui sont aptes pour ces postes-là. Le système de privilèges, de recommandations au sein de l'administration, ce système est terminé. Pour sa part, la ministre de l'ETPS a salué le travail abattu par le membre de cette commission. C'était l'étape la plus laborieuse, celle que nous venons de clôturer aujourd'hui. C'est vraiment l'occasion pour moi de dire un grand merci au visionnaire que son Excellence M. Félix-Antoine Kisekei de Chilombo, chef de l'État, et au Premier ministre ainsi qu'à son Excellence M. le vice-premier ministre ministre de la Fonction publique et aussi à toutes les équipes qui y ont travaillé. Le chronogramme des prochaines étapes et des dépôts des candidats pour les concours sera connu très prochainement. Évaluation de la réforme de la police nationale avec l'Union européenne. Le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur veut à tout prix renforcer la capacité des policiers. Les détails avec José Baitouambo. La validation de la troisième phase du programme d'appui à la réforme de la police sur la coopération entre la République démocratique du Congo et l'Union européenne pour le renforcement de capacité de celle-ci a eu lieu mercredi 6 octobre 2022 par le comité de pilotage présidé par le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur et Sécurité. Après sa présentation par le comité technique, deux volets ont fait l'objet de cette troisième phase. Les infrastructures et les ressources humaines, il a été convenu, après débat, d'ériger 16 bâtiments en termes d'école, dont 14 en construction et 2 en réhabilitation dans 3 zones d'opération. Bandaka pour la Provence de l'Équateur, Chikapa pour le Kassai et l'Itouri. Ce partenariat a été, à juste titre, salué par Daniel Asselokito-Wakoy. Le centre de formation de la police est dans une certaine mesure similaire l'amélioration de la maîtrise par la police nationale congolaise de ces ressources humaines sont autant d'élévier tant pour soutenir le développement institutionnel de la police que renforcer les capacités de ses membres par la formation qui cadre parfaitement avec notre vision de cette réforme. Les commissaires générales de la police nationale, Diedoné Amoulibayigua, a mis l'accent sur le choix fait pour la construction des écoles et les parachèvements de la construction de l'académie de la PNC située à Kimpoko, dans la commune de Maloukou. La numérisation des entreprises pour le paiement sécurisé des factures de la Régie des eaux et de la SNEL, sujet débattu au cours de cette réunion tenue à Kinshasa, des précisions dans ce reportage. Dans sa communication, lors de la 45e réunion du Conseil des ministres tenue, le 18 mars 2022, Félix Tshisekedi, président de la République, chef de l'État, avait transmis aux membres du gouvernement sa vision sur la numérisation des entreprises du portefeuille de l'État. Il s'agissait entre autres du paiement sécurisé des factures de la SNEL et la Régie des eaux tenant compte du développement du numérique en vue d'une gestion transparente et traçable. Cet axe de la vision du président de la République était au cœur des discussions au cours de la 4e réunion du comité de la mise en œuvre du plan national du numérique Horizon 2025. Le plan national du numérique Horizon 2025 comporte 69 projets prioritaires dans tous les domaines du numérique et tous les secteurs et c'est mis en œuvre par le gouvernement. C'est l'axe 642, pilier 9 du programme d'action du gouvernement. Aujourd'hui, la présidence de la République fait le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre de tous ces projets de transformation numérique. Et le comité de suivi est un organe interinstitutionnel avec de nombreux ministères, ministères des pététiques, numériques, finances, prix matures, budget, etc. Et nous nous veillons, nous assurons que le gouvernement l'émet bien en œuvre. Grâce à cette innovation numérique, la population congolaise connaîtra son émancipation des services à des prix très abordables à partir de son mobile. Nous tenons vraiment à ce que la population puisse avoir, grâce au numérique, une émancipation, des services moins chers et une évolution de leur quotidien. C'est déjà une occasion pour annoncer à la population que bientôt, d'ici novembre, nous allons commencer avec le paiement mobile des factures. Ça veut dire qu'on va soulager la population. Vous savez, aujourd'hui, pour payer sa facture, il faut partir de chez soi, aller vers une agence Régie des eaux et payer. Parfois, vous arrivez et vous devez vous aligner. Et tout ça, c'est du temps, de l'énergie et de l'argent. On va faciliter les choses. S'agissant plus particulièrement de la Société Nationale d'Électricité et de la Régie des eaux, deux entreprises qui ont en commun des problèmes récurrents de trésorerie, découlant notamment de nombreuses failles dans leur processus de collecte et de traçabilité de leurs recettes. Un système d'information intégré sera mis sur pied d'ici le 31 décembre 2022, comme l'avait exigé le président de la République, Félix Antoine Tiseke de Chilombo. Et puis, un protocole d'accord vient d'être signé entre la RDC et les entreprises concernées par le programme de développement des 145 territoires lancé par le chef de l'État, Iverson Kabawa. Un grappa vient d'être franchi pour la mise en œuvre du gigantesque projet de développement des 145 territoires lancé par le chef de l'État. Les entreprises choisies pour exécuter ces travaux et la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles procèdent ces jours à la signature des contrats des partenariats. Un accord signé sous le regard vigilant du ministre d'État en charge du plan, celui des ITPR et celui des médias et des communications. Les deux parties ont promis de respecter chacune leur cahier des charges pour mieux accompagner la vision du président de la République axée sur le développement des infrastructures. Nous avons gagné les marchés pour l'Élot 5 dans le territoire d'Ingendé, dans la province de l'Équateur, où nous allons construire quatre écoles, trois centres de santé et un bâtiment administratif. Les travaux, dont 8 déjà la semaine prochaine, a rassuré Alain Lungungu, coordonnateur de la cellule d'exécution des financements. C'est un programme de développement à la base et ce que la population peut attendre, c'est justement un démarrage effectif de ces travaux, mais aussi une amélioration de la qualité des infrastructures scolaires, sanitaires et aussi des services administratifs au niveau des différents territoires. Pour cette première phase pilote, sept provinces dans le Congo central, le Kwango, Hulu, Maïdoumbe, Équateur, Tchidu Bangui et Novo Bangui, sont concernés. Lancement des travaux, des suivis, du niveau d'exécution des recommandations du Parlement adressées au gouvernement. La ministre des Relations avec le Parlement a vu la synthèse des rapports des vacances parlementaires des honorables députés nationaux et sénateurs. Pierre-Ombouillot, reportage. Faire le suivi du niveau d'exécution des recommandations d'Assemblée nationale et du Sénat adressées au gouvernement. Recommandations issues des synthèses des rapports des vacances parlementaires de la période de juin 2020 à mars 2022. Principal objectif des travaux lancés officiellement par la ministre des Relations avec le Parlement, Anne-Marie Karoume Bakanemi. La particularité des présents travaux dont vous aurez la responsabilité d'exécuter sous la supervision technique du ministère des Relations avec le Parlement réside dans le fait qu'il mobilise une certaine d'experts venus des 40 ministères. À vos qualités d'experts désignés par vos ministères respectifs, la mission que je vous assigne consiste à assurer le suivi du niveau d'exécution auprès des ministères concernés, donc totale 3 659 recommandations qui se rapportent aux principaux problèmes soulevés dans les différents secteurs par les honorables députés de ce secteur. Envie de faciliter le travail sur terrain de ces experts nationaux venus d'une quarantaine de ministères et services publics de l'État, régroupés tous en 15 équipes distinctes, des équipes de travail comprenant les ordres de mission d'une durée de 20 jours, les termes de référence de dite mission et les tableaux de ventilation des recommandations, ici des rapports de vacances parlementaires, ont été remis au chef des missions dont les équipes comprennent au moins 10 membres chacun. Le monde célèbre chaque 6 octobre la journée de la paralysie cérébrale. Le but est d'expliquer au grand public en quoi consiste cette maladie afin de jeter les regards sur les personnes touchées, question de développer des projets et de trouver des financements pour la recherche. Je vous en disbe. En marge de la journée mondiale de la paralysie cérébrale, qui est la déficience motrice la plus courante chez l'enfant, l'école, les amis de Daniel s'activent dans l'entrepreneuriat de ses enfants handicapés mentaux, autistes, trisomiques et tant d'autres. L'école les déploie dans différentes formes d'apprentissage. Dans ces 10 dernières années, on a vu une réduction du taux de paralysie cérébrale chez les enfants qui naissent prématurément. Cette baisse due à beaucoup de facteurs, c'est évidemment l'amélioration de la prise en charge globale à la fois avant la naissance et après la naissance de ces enfants. Elle est également due à certaines interventions, pas spécifiquement neuroprotectrices, mais qui vont améliorer, enrichir l'environnement de l'enfant en développement, de la présence parentale, de l'interaction avec les parents, de l'implication des parents dans les soins ou d'autres mesures qui vont favoriser le confort même en cas de réanimation ou de soins intensifs prolongés chez ces enfants. Cet handicap est causé par des lésions irréversibles sur le cerveau du foetus ou du nourrisson. Elle résulte de la destruction de certaines cellules du cerveau en développement et provoque un ensemble de troubles du mouvement ou de la posture accompagnée des difficultés cognitives ou personnelles. Une exposition est également prévue le samedi prochain pour encourager ces enfants dans leur travail. Au fond des promotions de l'industrie, la nouvelle direction générale a tenu une réunion des prises de contact avec le syndicat de cet établissement public. À cette occasion, un mémorandum contenant les revendications sociales des employés a été remis au comité de gestion par le président de l'intersyndicat de cet entreprise de l'État. Reportage. On peut retenir de ce premier face-à-face entre les deux partenaires, à savoir la direction générale et l'intersyndicat du Fonds de promotion de l'industrie, que le bas d'une franche collaboration ont été posées. Au nom de l'intersyndicat, le président de la délégation syndicale du FPI, Seri Tamoua Mutondo, a exprimé la nouvelle direction générale de sa disponibilité pour un accompagnement responsable pour la sauvegarde et protection des intérêts du FPI et des employés. Sélance tenante, l'intersyndicale a remis au directeur général Bertemoudi, Mouti Sekedi, qui s'est fait accompagner de son adjoire, Martin Widjolou. Le cahier des charges reprenant l'ensemble des revendications majeures des agents et cadres du FPI contenues dans un mémorandum. Il s'agit de toutes les questions relatives au fonctionnement de l'entreprise et celles liées au climat social. La direction générale a promis de se pencher sur les contenus de ce mémorandum en analysant l'opportunité de la faisabilité de chaque point énuméré afin qu'une suite soit donnée de la mesure du possible à chaque revendication. A ses interlocuteurs, le directeur général a aussi signifié que tous doivent intégrer une nouvelle façon de travailler qui se résume par la réalisation des performances pour une affectation rationnelle des ressources. Message reçu, 5 sur 5 par l'intersyndicat du FPI qui a aussi garanti à la direction générale de mener un syndicalisme responsable et participatif en préservant à tout prix le dialogue social gage d'un climat apaisé au sein de l'entreprise. Le secrétaire général de l'UE de PES, Augustin Kabouya, multiplie des rencontres avec les animateurs des organes de base de son parti pour se mettre en ordre pour les échéances électorales de 2023. Le mercredi 5 octobre, il était avec le président fédéral de la province du Manima, Alain Bécaille. La province du Manima est dans le visage du parti présidentiel pour les échéances électorales de 2023. Pour ce faire, le secrétaire général de l'IDP Souguysin Kabouya a convoqué à Kinshasa tous les gestionnaires à la base de ces partis dans cette province. En toile des fonds, la cogitation d'une stratégie électorale adaptée aux réalités locales et la rédynamisation du parti à Manima. C'est dans cette optique que le secrétaire général a proposé l'éclatement des trois fédérations existantes en huit. Vous savez, le Manima, jusque-là, nous n'avons aucun député de PES. Alors nous avons étrangé sur les stratégies à mettre en place pour que, aux prochaines élections, le Manima puisse avoir des députés tant nationaux que provinciaux. C'est-à-dire, chaque territoire va devenir une fédération, plus la ville de Kindou. Cette rencontre a permis aux gestionnaires au quotidien des lits de PES de conscientiser toutes les tendances de son parti des Manima sur les enjeux de l'air. C'était important que nous puissions passer en revue de la situation générale de ce qui se passe dans la province du Manima. Et comme vous le savez, il y a un calendrier qui a été publié par la CEMI et on devait quand même lever les options dans toute responsabilité. À l'occasion, les natifs du Manima, Amis Makoutano, président du conseil d'administration de l'EGFREM, a annoncé aussi sa descente imminente dans la province de ses ancêtres. Le ministre d'Etat de l'Aménagement du Territoire, Maître Guilouan Domboyo, a ouvert les travaux de l'Atelier national de validation des guides méthodologiques pour l'élaboration des plans provinciaux et locaux d'aménagement du territoire ainsi que du rapport des diagnostics sectoriels pour l'élaboration du schéma national. Un reportage signé Mameta Bangoulou. Ces travaux de trois jours ont pour objectif la validation du rapport de diagnostic sectoriel en vue de la réalisation du schéma d'aménagement du territoire pour de résultats escantés. Le ministre d'Etat, en charge de l'aménagement du territoire, s'est apaisantie sur la vision du chef de l'Etat qui place le bien-être du peuple congolais au centre de la gouvernance en vue de faire du secteur de développement socio-économique du pays son cheval des batailles. Les travaux de l'atérilier qui s'ouvre ce jour s'inscrivent dans le cadre de la poursuite du processus de la réforme de l'aménagement du territoire et de la mise en œuvre du plan de travail annuel 2022 qui prévoit la validation du rapport des diagnostics sectoriels et des guides méthodologiques permettront aux provinces et aux entités territoriales décentralisées et déconcentrées d'élaborer leurs plans provinciaux et le cours d'aménagement du territoire. La représentante enjointe résidente du PNUD a soutenu que c'est grâce à ce programme que le pays s'est doté pour la première fois d'une politique nationale d'aménagement du territoire. Le PNUD soutient ce processus à travers le programme d'appui à la réforme de l'aménagement du territoire financé par CAFI. Le renforcement des capacités du ministère de l'aménagement du territoire dans la mise en œuvre de la réforme en cours fait suite à la mobilisation de l'expertise internationale et la mise en place d'une cellule d'appui à la réforme de l'aménagement du territoire. Et c'est grâce à l'appui financier et technique de l'initiative Forêt de l'Afrique centrale CAFI du Fonds national RAID et du PNUD pour la réforme du secteur. Monseigneur José Mokoi Kanga évêque Di Dioufa et le vice-président de la Sinko ainsi que le révérend docteur André Bokundoa président de l'église du Christ au Congo et CC ont reçu en audience dans la salle de réunion du centre interdeux 16 ans hier au début de l'après-midi son atteste royal Sophia de la Grande-Bretagne qui était accompagnée du ministre britannique en charge des affaires étrangères. Les détails de cette information dans nos prochaines éditions. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Ce journal a été réalisé par Peshomu Benga Yaka Songo Mamita Bangulu la partie technique a été assurée par Yannick Yangouma Yangouma et Mizola le prochain rendez-vous de l'actualité est fixé pour vous tout à l'heure à 13h30 avec Jojon Dibou bonne suite des programmes sur la RTNT. et Mizola et Mizola Merci.